Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les entreprises qui vont survivre à la crise. Peut-être qu'aujourd'hui, la crise, vous la ressentez uniquement à travers les médias, entre guillemets, parce que voilà, on en parle beaucoup dans les médias et moi-même, entre guillemets, j'en parle puisque je suis sur Internet et YouTube est un média. Peut-être que vous ne la sentez pas trop la crise à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des amortisseurs sociaux et financiers qui sont mis en œuvre par les États actuellement. Donc, amortisseurs sociaux, c'est quoi ? C'est le chômage partiel, c'est le chômage tout court, j'ai envie de dire. Amortisseurs financiers, ce sont les milliards et les milliards qui ont été déversés par les banques centrales européennes et américaines. Et la crise à l'heure actuelle, elle est là, mais elle est « étouffée », entre guillemets. Comme je le disais dans une précédente vidéo, on est sous perfusion avec énormément d'argent actuellement. Mais dès que les perfusions seront enlevées, ça va faire très, très mal. Donc, il y a des entreprises qui vont survivre à ça et des entreprises qui ne vont pas survivre. Donc, on va parler de ce point précis pour votre business si vous en avez un ou pour votre futur business si vous êtes en train de vous lancer. Alors, je vous dis tout de suite, on ne va pas parler de choses un petit peu chiantes du genre « est-ce que tu as assez de trésorerie ou pas ? » Tu le sais déjà en fait, si tu as assez de trésorerie ou pas. Ce que tu veux surtout, c'est gagner plus en fait. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, on va se concentrer sur ça, sur comment gagner plus, sur comment survivre à la crise et se développer. Mais avant de voir ces différents points, j'ai envie de rappeler entre guillemets « qu'est-ce qu'un business ? » Parce que la plupart des gens se font une idée fausse de ce qu'est un business et c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Nous, on nous apprend à devenir salarié. Quand on est à l'école, on nous formate pour essayer d'être le premier de la classe, le plus discipliné, faire le mieux possible les devoirs et ainsi de suite. Mais un business, ce n'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça et on nous apprend à être salarié quand on est à l'école. Du coup, on n'a pas de compétences particulières pour créer un business. Et d'ailleurs, on le voit, les gens qui ont fait des écoles de commerce, tout ça, ils ont quand même une fibre supplémentaire parce qu'ils ont eu un savoir spécifique là-dessus. Donc, on va voir ce que c'est qu'un business maintenant tout de suite. Alors, pour moi, il y a quatre points principaux pour faire en sorte qu'un business fonctionne. Le premier point qui est important, c'est l'idée, le produit, le service en fait qui est créé par l'entrepreneur. Voilà, ça c'est quand même fondamental. Il faut avoir une idée qui a un minimum de potentiel, un produit qui a un minimum de potentiel ou un service. Ensuite, c'est l'état du marché par rapport à votre produit, à votre service, à votre idée. L'offre et la demande en fait. Il y a une relation entre le besoin du client et votre solution, votre produit. Donc, une idée et un état de marché. Ensuite, il y a un troisième point, c'est comment votre offre, votre idée arrive chez le client, par quel processus marketing et comment c'est amené, c'est acheminé chez le client. Et vous vous doutez un petit peu quand on va parler de business sur Internet parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de business sont à l'arrêt parce que le processus de vente est totalement interrompu. Et seuls les business sur Internet survivent en fait en quelque sorte. Et pour finir, quatrième point, un prix. Il faut qu'il y ait un prix à votre idée, à votre service. Et pour des produits qui pourraient paraître similaires, on va avoir des prix différents. Donc, une idée, une offre et une demande, une manière d'acheminer et un prix. Pour moi, c'est ça un business. Voilà, quatre points qui sont assez simples mais qu'il faut mettre en œuvre correctement. Avant de vous parler des trois points que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir survivre en fait à 2020-2021, il faut comprendre une chose très importante. Toute entreprise peut survivre en 2020-2021. J'ai bien dit toute entreprise. Donc, en fait, les entreprises ne sont pas condamnées mais il va falloir agir. Il va falloir peut-être créer des changements très importants dans votre manière de faire du business ou dans le plan que vous êtes en train de créer actuellement. Donc, premier point sur lequel il va falloir mettre l'accent, c'est le marketing et le processus d'acheminement. Alors, c'est deux choses différentes mais je les range ensemble. Vous allez comprendre pourquoi si votre produit n'est pas marketé sur Internet, s'il n'est pas commandable sur Internet, vous êtes quasi mort. Voilà, c'est clair, net et précis. On le voit bien, on voit bien les tendances actuelles. Et il y a un dernier point, c'est pour ça que je parle de processus d'acheminement, c'est d'être livrable sur Internet. Alors, quand je dis livrable sur Internet, ce n'est pas comme Amazon en quelque sorte, vous vous commandez après un produit physique qui arrive. Non, ça, ce n'est pas livrable sur Internet, c'est la Poste qui va te livrer en dernier recours. Vous, vous devez avoir la possibilité d'acquérir un client. Il doit pouvoir commander et il doit pouvoir recevoir son produit sur Internet. Voilà. Toutes les autres sociétés qui n'ont pas cette capacité-là vont être en souffrance, je pense, là dans les années à venir. Et malheureusement, si on devait avoir un deuxième épisode de Covid, ce genre de choses, là, ce sera encore plus grave. Donc, ce processus-là, il doit être déjà sur Internet et vous devez le développer absolument avec un marketing qui est spécifique. Un deuxième point qui est souvent mal compris, notamment par les personnes qui font du business sur Internet, c'est que vous devez avoir un prix élevé. OK, ça, on commence à le comprendre, mais la plupart des gens n'ont pas compris qu'il faut surtout une marge élevée. C'est la marge qui est importante. Seuls les produits qui ont une marge importante vont vous permettre, déjà, j'ai envie de dire, de survivre à la crise, mais surtout de décoller et d'avoir des profits beaucoup plus importants. Les marges x 3, c'est bien, mais pour moi, il faut une marge x 10, x 100, voire même des fois infinie, entre guillemets. Alors, c'est quoi une marge infinie ? Quand tu fais du coaching, tu as une marge infinie, en fait, parce que si tu vends une heure de coaching à un certain prix, elle ne t'a rien coûté, tu la revends. Et voilà, donc la marge, elle est infinie. Par contre, ce n'est pas infinie dans le sens où tu ne peux pas vendre ton temps plus de X heures par mois. Donc, voilà, mais vous pouvez avoir des marges de x 10, x 100, soit des produits qui sont conçus sur Internet, qui sont livrés sur Internet, donc comme des formations, par exemple. Et c'est vraiment important. Donc, vente de formation, coaching, service virtuel avec très, très peu de coût. C'est particulièrement important de le comprendre. Et c'est votre marge qui va être élevée. Et si vous avez une marge élevée, vous allez pouvoir garder de l'argent pour vous. Si vous faites un chiffre d'affaires qui est très important, mais vous n'avez pas de marge, vous n'allez rien garder pour vous et vous allez péricliter, vous n'allez pas pouvoir passer la période difficile qui s'annonce. Donc, très important. Toujours dans cette notion de prix, on dit qu'en période de crise, il faut baisser les prix. Peut-être. Il faut surtout vendre différemment. Vous devez packager vos offres différemment parce que c'est certain, le gâteau total va diminuer. Voilà, il y aura moins de personnes qui vont vouloir acheter vos produits, mais vous pouvez prendre de plus grosses parts de marché en packageant vos produits différemment et aussi en vendant plus de petites parts. Donc, vous devez packager vos produits d'une certaine manière pour pouvoir vendre plus au total et avoir un chiffre d'affaires plus élevé tout en gardant des marges importantes. Donc, le prix élevé, c'est une chose, mais surtout, ce qui est très important, c'est la marge élevée. Si pour pouvoir vendre votre produit très cher, vous avez besoin de déployer et de dépenser énormément de ressources et notamment d'argent, au final, ce n'est pas rentable. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des marges qui étaient faibles, qui se cassent la gueule là en plein milieu de la crise parce qu'ils ont moins de demandes. Du coup, ils ne font plus autant de volume et du coup, ça ne leur suffit pas et ça leur pose de gros problèmes. Donc, pour comprenez ça, marge élevée. Troisième point, business avec une image de marque forte. Voilà, vous vendez avant tout une marque, les gens achètent une partie de vous-même, une partie de votre marque ou votre marque. C'est un peu fini le temps de l'impersonnel. Les gens veulent acheter quelque chose qui prend forme dans un autre être humain en quelque sorte. Et si le business que vous avez n'a pas cette capacité-là, n'a pas une image de marque, n'est pas incarné par une personne, un objet, il y a beaucoup de manières de faire du branding. Fort, voilà, quelque chose de fort, il va décliner. Les gens veulent de l'humain et encore plus dans les temps de crise, c'est super important. Et le quatrième point, c'est les business qui savent s'adapter et se transformer. Voilà, c'est une nécessité. Alors aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas dans les clous de ce qu'on a dit. Vous n'êtes pas encore prêt à faire ça. Vous n'êtes pas encore prêt à passer sur Internet, à avoir une image de marque forte. Pourtant, c'est une nécessité. Donc, je vous dévoile un plan que j'ai utilisé pour pouvoir créer mon business sur Internet. Donc, c'est les huit étapes que j'ai utilisées pour créer mon business sur Internet. C'était en 2017 et ça m'a permis en un an de générer 500 000 euros de chiffre d'affaires avec beaucoup de marge. J'insiste là-dessus. On a très, très peu de coûts dans le business sur Internet. Je vous explique là ça, c'est une heure de vidéo, c'est gratuit et c'est du vrai contenu. Donc, prenez une petite heure de votre temps. Vous allez comprendre comment vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure grâce à un business sur Internet. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et prenez le temps de regarder ce bonus. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.